C'est étonnant, non ? Bon, vous êtes prêts ? Absolument, même. Très bien, nous allons y aller. Alors, 1, 2, 1, 2, 3, 4 ! Nous sommes le tribunal, T'entends pas dans le journal, Qui juge et qui condamne, Les messieurs comme les dames, Avec nous, pas l'innocent, nom de Dieu ! Tout le monde, il est coupable, Nous en faisons le serment. Je veux passer à table, Pas question de mentir, Oh non ! Oh, Milou, Milou ! Oh non ! Les flagrantes et l'île ! L'audience est reprise. Je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui Philippe Léotard, qui est inculpé d'apologie du crime, De haute trahison, de complot contre la sûreté de l'Etat Et tentative de destruction de monuments publics Et enfin, de cruauté envers les animaux. Beaucoup de faits vous sont reprochés par la société, M. Léotard. Et cette société, elle va se dresser maintenant devant vous. Je ne m'étonne pas. Moi, ça m'étonne à chaque fois. Ça leur fait tout le pareil. Ça leur fait tout le même effet. Et cette société, elle est représentée Par le procureur général de la République des Proches Françaises. Ça, c'est pas le truc. Applaudissements Françaises, Français, Belges, Belges, Mon Président, mon chien, M. le bouffon tragique écorché vif, Chère Agathe, mon petit loup, M. l'avocat le plus bas d'Inter, Mesdames et Messieurs les jurés, Public chéri, mon amour. Applaudissements Applaudissements Bonjour ma colère, salut ma hargne, Et mon courroux, coucou ! Applaudissements À propos, M. le Président, J'en ai autant marre que vous de commencer tous les jours mon réquisitoire Par les mêmes exhortations grotesques Françaises, Français, Belges, Belges, gna 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 gna. C'est pourquoi je lance aujourd'hui sur les ondes un grand concours. Alors vous qui m'écoutez, Françaises, Français, Ça y est, ça recommence. Je suis sûr que vous bouillonnez d'idées. Je ne parle pas des imbéciles Qui, on le sait, ont trouvé en mon ami Louis Sregot le seul interlocuteur valable. Mais les autres, les intelligents, Françaises, Français, aidez-moi. Je suis épuisé, Mes neurones sans cesse sollicités D'où jaillissent jour après jour Les éblouissants réquisitoires Gorgés de poésie tendre et de lyrisme fou Dont s'enorgueillit votre culture. Oh, oh, faux. C'est beaucoup, Ernest. C'est ça ou une augmentation, pour la choisir. Mes neurones s'étiolent Et s'affaissent un peu plus de jour en jour Comme les seins de Brigitte Qu'elle cale désormais dans ses collants Avant d'aller rastiquer ses phoques. Ça, c'est très méchant. Pour les phoques. J'attendais. Oui, tout s'affaisse. Ah, Dieu me titille. S'il est vrai comme le cri Si haut au corneille Que le désir s'accroît Quand les fesses reculent. Paulyucte. N'est-il point vrai aussi Que le bâton recule Quand le fion-fion s'affaisse ? C'est pourquoi, dès aujourd'hui J'ouvre un grand concours Aux milliers de prix Offert par Claude Villers Ta gueule Envoyez-moi d'urgence Vos idées exclamatives Qui me permettront De commencer mes conneries Autrement que par Française, français, gna 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 Écrivez-moi à Pierre Desproches Courrier des intelligents 116 Avenue du Président Kennedy Paris 16ème Je ne vous fais pas l'injure De vous rappeler De ne pas oublier le timbre Les meilleurs envois Seront utilisés évidemment sur l'antenne Le premier prix sera Une photo de moi-même Revêtue de la robe austère De la justice Relevable par derrière Et laissant apparaître Au choix Le sacré cœur de Montmartre Ou Jeanne Folie Bouche ouverte Le second prix sera Un porte-clés A l'effigie Claude Villers Pour les clés de 12 Et le troisième prix Je pourrais vous aussi Ni me lever des crous Si vous voulez Je pourrais pas le lever tout seul Et le troisième prix Une soirée morue Chez Louis-Srego Au cours de laquelle Vous pourrez parler avec lui En toute simplicité D'ailleurs il s'en fout Il n'écoute jamais Et surtout N'oubliez pas l'enveloppe Donc Philippe Léotard Est coupable Excusez-moi monsieur Léotard De vous avoir si peu accablé Mais je n'ai pas eu Votre dossier Je dois dire Que ce tribunal Est tellement bordélique Qu'on s'en prend parfois A se demander Si c'est pas un faux tribunal Exemple ce matin Monsieur Villers Me téléphone tôt Je finissais mon steak Tartare Dépêche-toi Il me dit Dépêche-toi On juge Léo tôt Fini ton tartare Je dis Mais il est mort Léotard C'est trop tard Pas Léotard Léo Pas Léotard Léo tôt Tôt Léo Pas tard Fini ton tour tôt T'as dit quoi Attends Jean-Paul Léo tôt Non Léo Non Léo ferré je crois Attends On juge Léo ferré tôt Oui Léo tôt Et après Léo tard Tart Mais tard Si t'as fini tôt Ton tartare Alors attends Je dis Alors Léo tartare Et Léo tôt tôt Et Léo Non pas Léo Léo tôt Et Léotard Mais pas tôt Ah non Ah bah non Tu m'as dit Léotard tard Et Léo tôt tôt Et maintenant Tu me dis Léotard tard Et Léo tôt tôt Et mon tartare tôt Vous comprendrez Vous comprendrez Vous comprendrez les aimants Dans ces conditions Dans ces conditions Que dans ces conditions Les éléments nécessaires A la lille Ou juste souhaiter Vous réduire Mais ayant fait défaut Il m'apparaît plus raisonnable De parler d'autre chose Et notamment Un état qui pousse Trempé au masculin C'est l'acier Qui est trempé Ouille mais rouille Dans la mesure Où l'on peut Raisonnablement considérer Que les vierges Sont des femmes Pas finies J'affirme Que le président De la république française Non content De s'aplatir Devant le Vatican Fait rien Qu'à servir La cause sommâtre De la misogynie En honorant Jeanne d'Arc Plutôt que Disons par exemple Bernadette Lafon Avec un seul F Mais tout le reste Est en double Au reste mesdames et messieurs Il y en a marre De cette putain De manie française D'aduler les vierges Qui est la sainte patronne De la France Marie mère de Dieu Une vierge Qui avant de mourir Sans même savoir Qu'elle était vaginale Devint la bienheureuse Patronne de Paris En quatre cents et quelques Pour avoir opposé Au hors de venu de l'Est Le barrage de sa foi Et de sa membrane huménale L'une et l'autre Inébranlable Sainte Geneviève Une vierge Et qui a droit A une fête nationale Au mois de mai Le jour même De mon anniversaire Alors que tout le monde S'en fout De mon anniversaire Qui ? Jeanne d'Arc Une vierge L'un de mes très chers amis Espagnols Qui serait depuis longtemps Mon amant N'était la fulgurance ordinaire De mon hétérosexualité latente Me disait hier encore Vous autres français Vous êtes bien mal partis Car enfin Que peut-on espérer De créatif Dans un pays Où même L'huile d'olive Est vierge En vérité Monsieur le président De la république Je vous le dis Il est vain de s'agenouiller Devant une vierge Vous n'en obtiendrez Nulle dévotion En retour Surtout devant Jeanne d'Arc Dont Alain Decaud Le biographe obligatoire Des cadavres connus Nous commente La pérennité du pucelage Dans son essai En passant sur la Lorraine Oui On y apprend Notamment Que si Jeanne d'Arc Est restée vierge Jusqu'au bout Ce n'est pas Comme l'écrit Saint-Simon Que son armure Fût indébraguettable De la jambière Au plastron Non Si la pétasse à moutons Doremienne N'a jamais connu l'amour C'est qu'elle avait Mauvaise haleine Alors monsieur le président De la république Vous qui aimez tant Déposer des gerbes En marchant sur les eaux Allez plutôt Vous recueillir Sur les tombes En corps fraîches De Léonide Brejneff Ou de madame Graskelly Il y a forcément Un des deux Qui était vierge S'il avait connu l'amour Une fois Rien qu'une fois Rien qu'une fois Dans sa vie Je me refuse à croire Que Léonide Brejneff Aurait consacré sa vie A attendre la faucille En se masturbant Le marteau Donc monsieur Léotard Est coupable Mais son avocat Vous en convaincra Mieux que moi C'est étonnant non ? C'est étonnant non ? C'est étonnant non ?